Hier s'est ouvert le congrès des maires. François Baroin, président de l'association des maires de France, à votre place hier, n'a pas du tout apprécié que vous publiez les noms des maires qui ont augmenté le taux de la taxe d'habitation. On va l'écouter. Un ministre qui est en charge du budget et qui utilise l'administration fiscale pour publier une liste de gens qui augmentent la taxe d'habitation ne respecte pas en quelque sorte l'esprit et la lettre de la constitution puisque la libre administration des collectivités locales est garantie par notre loi fondamentale. Une commune, ce n'est pas une succursale de l'État, en commun, une filiale. Vous décidez d'utiliser les fichiers de l'administration pour clouer aux pylories les maires qui ont osé vous défier. C'est pour rappeler que tout se décide à Paris et que la province n'a que ça exécuté ? J'ai bien fait de venir ce matin. M. Baroin n'est pas sérieux quand il le dit. C'est lui, quand il était ministre des comptes publics, qui a créé le site Open Data. Moi, j'ai utilisé les données que notamment a permis de créer M. Baroin lorsqu'il était ministre des comptes publics. Et de faire de la délation ? Bon, de la délation. J'ai publié les taux de taxes d'habitation par commune. Vous savez, moi, j'ai été maire et chaque année, j'ai baissé le taux de taxes d'habitation. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Troyes. En tout cas, à Tourcoing, ça a baissé de 2% chaque année. Il me semble d'ailleurs que M. Baroin donne des grands leçons de moins de dépenses publiques. Et je constate qu'il est pour baisser les impôts au niveau national. Mais alors, dès qu'on dit le nombre de communes qui ont baissé et qui ont augmenté les taux, ça va être assez français. C'est des délibérations publiques, c'est leur impôt. Ça me paraît normal de ne pas publier non pas les noms des maires. J'ai jamais publié le nom des maires, mais le nom des communes. Et je le referai l'année prochaine, sans aucune espèce de difficulté, parce que les Français doivent savoir qui augmente et qui baissent les impôts. Vous voyez, ce qui est très inquiétant, c'est la façon dont aujourd'hui les élus, lorsqu'ils sont en responsabilité, fait comme M. Baroin, des choses responsables. Notamment, c'est lui qui a baissé les dotations aux collectivités, M. Baroin. Il a voté la loi NOTRe, M. Baroin, par exemple. Et lorsqu'ils sont dans l'opposition, disent parfois n'importe quoi. Moi, je pense que si Mme Le Pen a fait autant de voix, c'est parce que les hommes politiques font ce qu'ils font là. C'est-à-dire se rejettent la patate chaude. Moi, je pense que ce n'est pas responsable. J'ai été maire. Et lorsqu'on est président de l'AMF, me semble-t-il, mais c'est mon opinion personnelle, on doit faire moins de politique et un peu plus de protection des maires. Je crois que M. Pellissard et M. Deloua le faisaient voir M. Baroin. Je regrette qu'on fasse un peu trop de politique politicienne.